Je lis ce soir dans le deuxième livre des rois d'Israël, l'histoire de Jojaquin. Au chapitre 24, je lis que Jojaquin avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem, et je souligne trois mois. 18. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. 19. En ce temps-là, les serviteurs de Nébuchadnezzar, ou Nabuchodonosor si on veut, rois de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. 20. Alors Jojaquin se rendit au roi de Babylone qui le fit prisonnier, la huitième année de son règne, et l'emmena captif à Babylone. 20. Je sais que le nom de ce jeune roi, Jojaquin, devrait se prononcer Yojaquin, mais n'étant pas ébraïsant, ni vous ni moi je suppose, je préfère en rester à la prononciation française et dire Jojaquin. 20. Je profite de cette courte digression pour saluer parmi nous notre cher ami Serge Buzaccaro, qui est à la technique, et qui enregistre ses messages en qualité professionnelle. 21. Nous le remercions chaudement. 22. Je reprends le récit au chapitre 25 et au verset 27. La trente-septième année de la captivité de Jojaquin, le vingt-septième jour du douzième mois, Éville-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquin et le tira de prison. 23. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. 24. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojaquin mangea toujours à la table du roi, qui pourvut à son entretien journalier tout le temps de sa vie. 25. Il y a dans ce récit notre histoire à chacun, bien sûr, bien sûr, c'est de Jojaquin qui les question, mais l'histoire n'est-elle pas un perpétuel recommencement ? Salomon disait, ce qui a été, c'est ce qui sera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 25. Jojaquin fut le roi éphémère du royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Sa vie est résumée au chapitre 24 par « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il récolta les conséquences du mal qu'il avait fait ». C'est là une loi universelle ainsi traduite par la Bible, « Ce qu'un homme sème, cela aussi il le récoltera. » Si vous semez des carottes, vous récolterez des carottes. Mais si vous semez des chardons, vous récolterez des chardons. La Bible dit encore, « Celui qui sème pour la chair de la chair récoltera la corruption. » Et un proverbe populaire dit aussi que « Celui qui sème le vent récolte la tempête. » Jojaquin avait semé le mal pendant trois mois, et il a récolté 37 ans de malédictions dans les jaunes de Babylone. Pensez à cet effrayant rapport. Trois mois, 37 ans. Trois mois de mal, 37 ans de prison. Et beaucoup en sont là. Ils sèment le péché dans une courte vie, et ils récoltent une éternité de malédictions. Une vie, une éternité. Jojaquin était roi, et l'homme est le roi de la création. Dieu lui a donné la domination sur les animaux de la terre, les oiseaux des cieux, les poissons de la mer. L'homme est la dernière création de Dieu sur un plan ascendant. Ce à quoi ces dames rétorquent, pardon messieurs, sur un plan ascendant, c'est la femme qui est la dernière création. C'est la femme qui est le chef-d'œuvre. L'homme, lui, c'est le brouillon. Mesdames, je m'incline devant vous. Le psalmiste s'écriait déjà, il y a trois mille ans, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Prenez par exemple la main. Avez-vous remarqué combien votre main est une mécanique merveilleuse ? Aucune mécanique au monde ne peut se comparer à cet organe de préhension. Attention, elle feuillette les fines pages d'un livre, elle palpe, elle sent, elle soupèse, elle évalue, elle compare, ainsi de suite. Elle saisit le cube, le cylindre, la boule ronde ou ovale, elle passe le fil dans le trou d'une aiguille. Dans un de ses ouvrages sur les chiens-loups, Jack London raconte les pensées de ce rude trappeur de l'Alaska qui, qui sur le point d'être dévoré par une meute de loup, découvre la vie avec une intensité décuplée. Il voit sa main s'ouvrir et se refermer sur un bâton rugueux et s'adapter aux irrégularités du bois. Jamais il ne s'est vu comme en cet instant, et la pensée que ce beau mécanisme va être broyé par des crocs redoutables, le remplit d'une tristesse qui frise le remords. Avez-vous pensé à quel point l'œil est une caméra perfectionnée ? Il est réglé à 30 cm pour la lecture, et l'instant d'après, sans aucune manœuvre de notre part, il se règle sur l'infini qu'il fixe avec fidélité. Des millions de fois par jour, des millions d'impressions le frappent, il s'en empare, il les transmet en couleurs naturelles, en mouvements et en trois dimensions au cerveau qui les mémorisent dans la pensée. Mais l'homme est surtout roi dans le domaine de la pensée. Il est, selon ce qu'en a dit Pascal, il est un roseau, rien qu'un roseau, mais un roseau pensant. De quelle élévation de pensée n'est-il pas capable ? Quelle noblesse d'esprit ne porte-t-il pas en lui ? Lui seul saisit l'abstrait, le concrétise dans sa pensée et le rend compréhensible par sa parole. Et quoi qu'essayent de nous faire croire certains sur le génie créateur de certains singes qui s'aident d'un bout de bois pour capturer et manger les fourmis d'une termitière, l'homme seul se sert de l'outil qu'il a inventé et fabriqué. Seul, il invente le feu, l'entretien et s'en sert. Seul, il donne une sépulture à ses morts. Seul, sa face trahit les reflets de son âme. Seul, il saura rire, car le rire est le propre de l'orme. Il est roi surtout parce qu'il n'est pas soumis à la loi des instincts, dans ce sens qu'il peut dire non à ses instincts, ses passions et ses pulsions. Je lis aussi que Jean-Jacquin n'a régné que trois mois, rien que trois mois. Et nous ? Combien de temps avons-nous régné sur nous-mêmes ? Avons-nous toujours été maîtres de nos pensées ? Ont-elles toujours été aussi bonnes que nous aurions aimé qu'elles soient ? Sommes-nous aussi intègres que nous le faisons croire ? Sommes-nous maîtres de notre volonté ? Faisons-nous toujours le bien que nous voulons faire ? Évitons-nous toujours le mal que nous ne voulons pas faire ? N'avons-nous pas plutôt fait l'expérience si bien décrite dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, et que je résume ici librement ? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, parce que le péché habite en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Certes, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois en moi une autre loi qui me rend captif du péché, misérable que je suis. Avons-nous toujours été maîtres de notre langue, de notre caractère, pour ne pas dire notre fichu caractère, ou de nos désirs passionnés ? S'il nous reste un minimum de sincérité, nous devons tous admettre que, comme Jean-Jacquin, nous n'avons régné sur nous-mêmes que très peu de temps. Dans le cœur de tout homme, il y a la nostalgie d'une puissance perdue, d'un paradis perdu. Nous sentons quelque part en nous que nous n'avons pas été faits pour être vaincus, et il y a comme en nous une sourde révolte contre cette idée de défaite, car le goût de la perfection est là, au fond de la nature humaine, comme un reflet que nous tenons du Créateur. Jean-Jacquin n'a pas seulement eu un règne éphémère, je lis qu'il fut aussi captif, il fut enchaîné et, contre son gré, conduit en captivité à Babylone. Et c'est vrai que, pour nous aussi, on peut être captif, captif de son caractère, comme je viens de l'évoquer, de son fichu caractère, qui fait souffrir tout le monde autour de soi, captif de ce que certains diront pudiquement, son tempérament ou de ses obsessions ou de l'orgueil ou de l'ennui ou de l'alcool ou de la drogue ou du tabac, captif à ne plus pouvoir s'en libérer, captif du personnage qu'on s'est créé comme Marilyn Monroe, ex-sex-symbole de l'Amérique, dont le biographe a dû dire que pour elle, la seule porte de sortie à ce personnage qu'elle n'était pas en réalité, sa seule porte de sortie, c'était le suicide. Non seulement il était devenu captif, mais il n'y avait personne pour le délivrer. L'évangile de Jean, chapitre 5, nous rapporte la triste histoire de ce pauvre paralytique devenu grabataire qui attendait la guérison depuis 38 ans et qui a répondu à Jésus qui lui demandait s'il voulait être guéri. Mais je n'ai personne. Personne. Ou cette autre histoire de ce jeune homme appelé le fils prodigue qui, après n'en avoir fait qu'à sa tête, se retrouve mourant de faim à garder des cochons à qui l'on donnait à manger, tandis que lui, personne ne lui donnait rien. Personne. Et Joachin, non plus, n'avait personne pour le sortir de la personne. Mais voilà qu'après 37 ans de captivité, se lève un roi miséricordieux appelé Évil-Mérodak, qui représente pour nous, vous l'avez deviné, Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi de miséricorde par excellence. La miséricorde, c'est le sentiment qui pousse à pardonner là où on aurait le droit de punir. Et qui, je vous le demande, a été plus miséricordieux que Jésus-Christ. Écoutez cette voix qui descend de la croix où un jugement inique l'a conduit. Il prie pour ses bourreaux en ces termes, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ce que Jésus a été pour ses bourreaux, il l'est aussi pour nous. Il n'a pas changé. Le Christ ressuscité et glorifié n'est pas différent de celui qui est passé sur cette terre en laissant dans son sillage le parfum de la miséricorde divine. Et la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. La miséricorde d'un roi païen a atteint Jojacquin dans le fond de sa prison où il était depuis trente-sept ans. De même, la miséricorde du Seigneur a été plus grande que les grands péchés d'un brigand crucifié à ses côtés, plus grande que les grands péchés d'une Marie Madeleine, d'un Saul de Tars ou d'un Fernand le Grand qui vous parle ce soir et qui sait de quoi il parle. Mais dira peut-être quelqu'un « Ma vie a été une nuit de péché. » Jésus est la lumière qui dissipe la nuit. Quelqu'un d'autre va dire « Ma vie n'a été qu'une longue suite d'erreurs. » Jésus est la vérité qui supplante cette erreur. Il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Je dis aussi que premièrement, premièrement, Méville, Mérodac lui releva la tête. Il lui relève la tête. Et je crois que ce que le monde a le plus besoin dans les heures critiques que nous traversons dans notre siècle de violence et de corruption, c'est de rencontrer celui qui lui fera à lever les yeux plus haut que le triste spectacle qui s'offre à nos regards. Quand une civilisation ne sait plus lever les yeux vers le ciel, c'est que le désastre est imminent. Du temps de Noé, comme aussi du temps de Sodome et de Gomorre, les symptômes qui allaient déclencher un déluge d'eau puis un déluge de feu était visible. Entre la corruption et la violence dont ils avaient rempli le monde, il est dit qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient, vendaient, plantaient, bâtissaient comme si de rien n'était. Ils avaient les yeux tournés vers le bas et le dos tournaient vers le ciel. Avant la chute de Rome, le peuple criait du pain et des jeux. Ces dangereux symptômes se retrouvent aujourd'hui avec une intensité accrue. Son bonheur, l'homme le cherche dans le matérialisme, l'abondance des biens, l'argent, le confort, choses qui forment la trame de ses revendications sociales. Ses plaisirs, il les cherche dans ce qu'il y a de plus frivole, d'artificiel et de superficiel. Sa sécurité, il la cherche dans des assurances de toutes sortes et en dehors de la protection divine. Sa satisfaction, il la trouve dans l'assoubissement de ses passions et de ses instincts débridés. J'ai eu entre les mains une feuille rationaliste qui, qui faisant l'état, l'état des lieux de notre millénaire, à ma grande surprise, a écrit, et je cite, « Ce sont là les signes infaillibles de la fin d'un monde. » Si vous avez des appris à espérer le secours d'en haut, écoutez ce que disait le psalmiste, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Mais d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » On trouve ça dans le psaume 121, aussi appelé le psaume des voyageurs. Voyez-vous, quand on naît de nouveau pour reprendre l'expression même de Jésus-Christ, les yeux s'ouvrent aux réalités éternelles. Les choses qui paraissaient être une folie deviennent des réalités quotidiennes comme la prière. La prière, considérée par Alfred de Vigny comme une lâcheté, devient la plus belle élévation de l'âme. Je vous prends un témoin de ce que je vais dire. La seule chance de salut qui s'offre à nous en tant qu'individu, famille ou nation, c'est de lever la tête en haut et de dire comme le psalmiste « Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. » Deuxièmement, il le tira de prison. Quand le Seigneur entreprend chez quelqu'un une œuvre de délivrance, il ne fait pas le travail à moitié. C'est déjà quelque chose de relever l'espoir d'un prisonnier et de lui faire entrevoir la délivrance, de lui promettre la liberté. C'est bien, certes, mais ce n'est pas assez. Entrevoir la délivrance, c'est une chose. Être délivré, c'en est une autre. Or, je lis, Évil-mérodac tira, et je souligne, il tira au chacun de sa prison. Jésus-Christ nous tire aussi de la prison du péché. Il ne nous en fait pas sortir avec les menottes au poignet. Il fait tomber les chaînes les plus solides, les habitudes les plus funestes et les plus ancrées, il les rend. les passions les plus infâmes, il les brise. Quand Satan mettrait une légion de démons pour retenir un captif au commandement de Jésus, cette légion infernale lâchera prise. Si Satan en personne montait la garde de peur que vous ne soyez sauvés, la seule vue de Jésus-Christ lui ferait vider les lieux. Quelqu'un a dit avec justesse, il n'est pas une chaîne. fut-elle forgée au fond de l'enfer que Jésus ne puisse briser. Il est écrit dans le psaume 107, il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Soyez donc assurés que quand vous lèverez les yeux vers le libérateur, vos jours de défaite seront comptés. Le jour où Jésus a été condamné à la place de Barabbas, Barabbas n'est pas resté un jour de plus en prison. Le jour où le brigand repentant a regardé à celui qui a ses côtés porté ses péchés, il a pu s'entendre dire « Aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Et si nous croyons que Jésus-Christ a subi à notre place la peine de nos péchés, nous aussi nous pouvons sortir libres de la condamnation qui pèsent sur nous. Je me dois toutefois, je me dois de signaler la différence qu'il y a entre le roi de Babylone et Jésus-Christ. C'est que pour Éville-Méroda qu'il lui a suffi d'un bon mouvement, d'un simple décret pour libérer Jean-Jacques, tandis que Jésus-Christ, lui, a dû payer l'infini de la dette des coupables que nous sommes, et cela, il l'a fait dans l'infini de sa personne et dans l'infini de ses souffrances à la croix. Troisièmement, je lis qu'il lui parla avec bonté. Le peuple de Palestine s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et cela même, qui était allé pour le surprendre dans ses paroles et trouver des raisons de l'accuser, revenait confondu en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Un jour, qu'il entrait dans Jéricho, il vit un publicain jugé sur la branche maîtresse d'un arbre pour le voir passer. Il ne l'a pas apostrophé en termes blessants, il ne lui l'a pas dit « Ville collaborateur à la solde de l'occupant » ce qui eût été vrai. Non, il lui a dit Zachée. Il l'a appelée par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et quand il a parlé à la femme samaritaine, cette femme qui bien avant son temps pratiquait l'amour libre et le mariage à laisser. Certes, il a tenu envers elle des paroles vraies, mais pas de propos durs, au point qu'elle a pu dire aux gens de son village « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ce qui sous-entendait, vous aussi vous me l'avez dit, mais vous me l'avez mal dit, en tout cas pas comme lui assume le dire. Écoutez-le dire à cette femme prise en flagrant délit d'adultère qu'on voulait lapider « Je ne te condamne pas non plus, va, va et ne pêche plus. » Il y a bien des années que je marche avec le Seigneur. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble et j'ai parfois trébuché en cours de route. J'ai parfois pris des chemins de traverse. J'ai voulu prendre ce que je croyais être des raccourcis qui n'ont fait qu'allonger ma route. Il m'est arrivé de lâcher sa main pour faire mon petit solo. Je l'ai parfois déçu, mais je peux rendre témoignage que je n'ai jamais trouvé trace de dureté en lui. tout ce qu'il m'a dit au travers de la Bible, de diverses épreuves, même de celles qui m'ont fait pleurer, y compris ses corrections paternelles, tout, tout était emprunt de bonté de sa part. La quatrième chose que je lis, c'est que, après lui avoir parlé avec bonté, il l'éleva au-dessus des... il éleva son trône au-dessus du trône des autres rois qui étaient avec lui à Babylone, c'est-à-dire, il l'élève à une place de suprématie. Quand le Seigneur nous sauve, il nous élève à la dignité de fils de Dieu, selon ce qu'en dit le prologue de l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas moins que ça. Il n'y a au monde pas de position plus élevée que celle d'appartenir à Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous voit déjà assis dans les lieux célestes et que nous sommes appelés à partager sa gloire et son règne. Savez-vous que les rachetés, après les vicissitudes de cette terre, seront appelés à occuper le plus haut rang dans le ciel, même au-dessus des anges, car il est écrit dans la première au Corinth et en chapitre 6 que les rachetés jugeront même les anges. Donc, il lui parle avec bonté, il l'élève au-dessus des autres rois et cinquièmement, il change ses vêtements de prison. La Bible enseigne que rien de souillé n'entrera dans la présence de Dieu. Or, nous sommes tous souillés, tous souillés par le péché puisque nous sommes tous pécheurs et que tout péché est une souillure devant Dieu. Il nous faut donc être revêtus d'une autre justice que la nôtre. L'apôtre Jean, le visionnaire de l'île de Patmos, nous raconte dans son livre de l'Apocalypse qu'il voit une multitude innombrable, tous revêtus de vêtements blancs. Qui sont-ils ? Ce sont ceux, est-il dit, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils étaient donc souillés eux aussi. Combien cela me rassure ? Ce n'étaient pas des êtres hors série, canonisés avec un trop plein de bonnes œuvres. Non, c'étaient des pécheurs comme vous et moi qui ont dû laver le passé de leur vie en se repentant de leurs péchés et en mettant leur foi dans le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Un ami m'a un jour raconté qu'il avait vu des forçats au travail sous la surveillance de leurs gardiens. Ils portaient leur tenue de prison. Il était impossible de se méprendre sur leur identité. Je me suis souvenu de son commentaire. Il m'a dit « Avec des vêtements pareils, on ne va nulle part sinon en prison. » De même, revêtu de nos habits de pécheurs, on ne va nulle part sinon en enfer. Dans Zacharie au chapitre 3, je lis « Un tison arraché du feu » en parlant de Josué, le plus haut dignitaire de la caste religieuse juive. Malgré son rang élevé, on voit que Josué était couvert de vêtements sales et que Satan se tenait là pour l'accuser. Mais le Seigneur, sous l'appellation de l'ange de l'Éternel, dit « ôtez-lui les vêtements sales, qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Puis, s'adressant personnellement à Josué, il dit « voici, j'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. » Voyez le fils prodigue, ce jeune homme qui a mal tourné, qui revient couvert de confusion à la maison de son père. Il est couvert de haillons, des haillons de sa déchéance. Il porte sur lui l'odeur persistante des cochons qu'il avait gardés. Il revient tel qu'il est car il ne peut pas faire autrement. Mais, mais si c'est tel qu'il est que son père le reçoit avec amour, ce n'est pas tel qu'il est qu'il le fait entrer dans la maison. Écoutez le père dire aux serviteurs « Apportez dehors » et je cite ici la version d'Arby « Apportez dehors la plus belle robe et l'enrevêtez ». Autrement dit, il ne se change pas à l'intérieur mais dehors à l'extérieur. De même, ce n'est pas dans l'au-delà, ce n'est pas dans l'autre vie qu'il faut penser à se revêtir du salut de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, c'est maintenant. Et sixièmement, je lis que le roi Évil-Mérodac le reçut à sa table. De même, après nous avoir revêtus d'un habit de fête, le Seigneur nous admet en sa présence. Il nous permet de vivre tout près de lui. La vie avec lui devient un tête-à-tête permanent. Quelle honneur pour nous d'être reçus à sa table dans un face-à-face continuel. Le psalmiste, auteur des Cantiques d'Israël, disait déjà en son temps, il y a d'abondantes, d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qu'on décrit comme un livre effrayant, il y a une scène touchante qui me revient à l'esprit maintenant. On la trouve au chapitre 3 et au verset 20. C'est de Jésus qu'il est question, mais aussi de vous et de moi quand il dit, voici, je me tiens à la porte, sous-entendu à la porte de notre cœur, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte qui est tellement riche, mais je me contenterai de relever que quand Jésus-Christ entre dans une vie, c'est lui qui apporte les provisions. C'est un festin qui commence, un banquet, dont les victuailles ont nom de pardon, vie éternelle, paix, joie, bonheur, salut, communion, et j'en passe. Septièmement, je lis que il pourvut à son entretien journalier tous les jours de sa vie. Le passé, pour Jojacquin, le passé est effacé, le présent est comblé et l'avenir est assuré. On est en plein psaume 23, dont voici un résumé. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Remarquez que Jojacquin, pour en revenir à lui, n'a pas été reçu par le roi de Babylone pour une visite éclaire d'un jour, mais pour tous les jours de sa vie, c'est comme le salut. On y entre en un instant, mais pour tous les instants. Le Seigneur ne nous tire pas de la prison de nos péchés pour nous faire entrer dans la religion des grandes fêtes du calendrier chrétien, une visite à Noël, une deuxième à Pâques, une autre à la Pentecôtre et une dernière à la Toussaint. Oh non ! On n'imaginerait pas qu'un amoureux vienne voir sa dulcinée qui habite le quartier d'à côté quatre fois par an et qu'à chaque fois il lui glisse dans la boîte aux lettres sa photo, une cassette avec l'enregistrement de sa voix, un petit mot d'accompagnement. Ma chérie, je t'aime, pense à moi en écoutant ma voix et en regardant mon portrait. Au revoir, je t'enverrai des cartes postales. Si j'y pense, excusez mon ton badin. Musée avait raison, Musée, pardon, Musée, Alfred de Musée avait raison de dire on ne baline pas avec l'amour. Si j'ai employé cette illustration un peu burlesque, c'est pour vous faire comprendre que le Seigneur qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous ne veut pas faire de nous des chrétiens du dimanche. Comme pour Jojaquin, c'est tous les jours qu'il nous veut à sa table pour tout partager avec nous en attendant de partager son ciel, son règne et sa gloire et pour nous faire saisir l'intensité de son désir de nous avoir à lui et avec lui, il emploiera ce qu'on appelle en français un pléonasme, une répétition volontairement inutile, un entretien journalier de tous les jours. Ça, c'est un pléonasme. C'est ce qu'il a dit dans la prière dominicale. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour au quotidien. Ce sera sa façon de s'y prendre pour nous avoir avec lui chaque jour. Et le Seigneur veillera à ce qu'il en soit ainsi. Il le fera jusqu'à la fin mais un jour à la fois parce que un kilomètre de marche est une succession de pas. On ne peut pas faire cette distance en un seul pas mais l'un après l'autre un seul à la fois. Et pour être sûr de nous voir revenir près de lui et à sa table c'est au coup par coup qu'il pourvoiera aux besoins de notre âme. Il en a fait la promesse il s'y est engagé et notre Seigneur est un gentleman il tiendra parole jusqu'à la fin mais un jour à la fois. Voilà mes amis le roi qui est Jésus voilà ce qu'il veut commencer à faire pour vous dès aujourd'hui. Qui je vous le demande qui aurait peur de venir et de vivre journellement avec celui dont je résume l'offre il tire de prison et en parlant de Jean-Jacquin il le tire de prison il lui parle avec bonté il l'élève au plus haut rang il change ses vêtements de prison il le reçoit à sa table il pourvoit à ses besoins journaliers et il le fait jusqu'à la fin. Je termine je termine par une question pourquoi Jean-Jacquin a-t-il dû attendre trente-sept ans avant de sortir de prison et d'être reçu à la table du roi c'est peut-être parce qu'il lui a fallu tout ce temps-là pour se repentir du mal qu'il avait fait le fils prodigue n'a pas été reçu par son père avant de se repentir et si Jean-Jacquin s'était humilié beaucoup plus tôt c'est aussi beaucoup plus tôt qu'il serait entré dans cette heureuse délivrance alors pourquoi ne pas régler la question de votre salut ce soir pourquoi attendre plus longtemps avant de dire à Dieu comme ce fils prodigue j'ai péché contre le ciel et contre toi l'occasion vous est donnée de le faire ce soir nous nous recueillons maintenant un instant et dans le silence qui suit j'invite chacun chacun ici présent de faire le point dans sa vie et de le dire à Dieu dans une prière intérieure que vous pouvez prendre à votre compte si cela peut vous aider alors que nous nous inclinons nous courbons le front nous fermons les yeux et intérieurement vous pouvez dire vous pouvez redire car je vais parler très lentement vous pouvez parler au Seigneur dans ses termes lui dire Seigneur dites-lui Seigneur Oh Seigneur j'admets et je regrette le mal que j'ai fait et qui me vaut d'être séparé de toi je le regrette sincèrement Seigneur dites-lui Seigneur je ne prends pas le risque de rester éternellement séparé de toi je te demande de me sortir de mes prisons intérieures vous pouvez ajouter aussi je suis captif de tant de liens qui dominent sur moi je me sens je me sens parfois comme enchaîné par mes passions Seigneur j'aimerais que tu me reçoives à la table de ton fils Seigneur j'ai faim j'ai soif d'être aimé de toi j'ai faim j'ai soif d'être aimé de toi j'aimerais repartir à zéro avec ton fils j'aimerais repartir à zéro je crois qu'il s'est sacrifié pour moi et je lui donne ce soir les reines les reines de ma vie je lui donne ce soir les reines de ma vie merci Seigneur Amen Amen Seigneur Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titrage FR ?